Est-ce que vous avez déjà fumé la chicha ? J'ai déjà fumé la chicha quand j'étais jeune. Occasionnellement. Occasionnellement, oui, c'est maravillé. Chicha, chicha. Chicha, alors notre chicha. Est-ce que c'est dangereux pour la santé de la chicha ou pas ? Non, parce que c'est du tabac avec du goût. C'est du tabac avec du goût et donc c'est bon, c'est un bon goût. Je ne sais pas du tout, parce que j'ai entendu tout et son contraire. J'ai entendu que c'était pire que le tabac, j'ai entendu que finalement c'était moi, je ne sais pas du tout. Une heure de chicha, c'est comme si vous fumiez 40 clopes, 2 paquets. Une heure, même sans fumer la chicha, mais dans un bar à chicha, vous prenez 6 cigarettes dans les poumons. Alors ça se fume comment la chicha ? Ça se fume où déjà ? Ça se fume où ? Ça se fume à la street. T'es posé, tranquillement, avec les potes, tout ça. Tu prépares ta petite chicha, tu sors ton goût. Tu vois, tu sors la tête déjà, pour mettre le goût sur la tête, tu vois, tu fais ça. Quand vous fumez la chicha, vous brûlez du charbon et de la mélasse. La chicha, c'est fait avec du charbon et de la mélasse. Et comme vous brûlez ça, c'est des millions de micro-particules qui se mettent sur vos petits poumons. Et c'est hyper dangereux. Plutôt dans des bars à chicha ou plutôt à la maison ? Les deux. Généralement, ça pourrait être dans une chicha. De temps en temps, on a des amis qui ramènent une chicha à la maison. Ça dépend, il n'y a pas de rêve. Il y a des potes qui ont des narguilés. C'est ça. Et dans les soirées... Même des chichas faits maison, avec un trou qui est fait, etc. Pour ceux qui fument à la maison, le narguilé, sachez que ça dégage du monoxyde de carbone. Et les dangers, c'est quoi ? Cancer, maladies cardiovasculaires et bronchie chronique. Je me demandais si le bar à chicha, c'était devenu un endroit où on pouvait aller même tous les soirs. Non, quand même pas. Mais quand il y a des événements, genre un match de foot, avec des champions, les gens y vont. Ils fument leur chicha, ils regardent le foot avec leur canette. C'est devenu une habitude. En gros, un match de ligue des champions, deux heures, quatre paquets de clubs. Un bar à chicha est autorisé parce que normalement, dans un bar à chicha, ils doivent installer un coin fumeur qui est séparé du reste du bar. Un coin fumeur qui est aéré, comme dans n'importe quel bar. Sauf qu'en fait, on ne va pas se mentir, dans la plupart des bars à chicha, le coin fumeur, c'est l'intégralité du bar. Et ça, ça devrait être interdit. Mais qu'est-ce que je vois là ? Un bar à chicha. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous alertez vos clients, sur le fait que fumer la chicha, c'est un peu comme fumer de la cigarette quand même, quoi ? C'est comme... Ben non, parce que c'est comme si vous disiez, on met du tabac, vous dites que la cigarette, c'est dangereux à tous les clients. Ben, sur les paquets de cigarettes, c'est écrit que c'est mauvais pour la santé ? Ouais, c'est vrai. Ah merde ! Ah ouais, on devrait peut-être mettre un petit message pour dire que c'est dangereux. Ouais. Là ? Genre, c'est dangereux. Ouais, mais ça serait pas bon pour le business, quoi. Si, on peut ça, on peut le faire. Vous sauriez pas mettre un petit message là ? D'accord. Comme l'alcool, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. L'abus de chicha est dangereux pour la santé. Ouais, ça devrait être même obligatoire, les chichas, à l'entrée. Un patron de chicha qui me dit qu'il est prêt à mettre le sigle « C'est dangereux pour la santé », ça, je trouve ça fort. Apparemment, j'ai entendu que fumer la chicha, c'est comme si tu fumais un tas de paquets de clopes. Exactement. J'ai entendu ça. Donc, autant que je fume mes paquets de clopes. Celle-là, elle est énorme. Mais pourquoi ? Elle est pour vous, celle-là. Celle-là, elle est encorebbé. Celle-là. Celle-là…